Nous allons voir comment copier un élément selon une ligne. J'ai ici deux surfaces que j'ai dessinées et que je souhaiterais copier avec une distance égale suivant cette ligne-là en conservant l'orientation, c'est-à-dire qu'elles doivent rester toujours perpendiculaires à la ligne telle que c'est dessinée ici. Pour ce faire, j'active mes deux éléments que je souhaite copier. Je vais dans copier, copier ligne symbole. Je dois sélectionner ma ligne. Je l'ai cliquée, elle est en pointillée. Je valide avec un clic droit pour confirmer. J'ai différentes options ici qui se présentent. Sur la rotation, avec rotation c'est ce que je souhaite. Ça va conserver l'orientation et ça va se copier suivant la ligne. Ou sans rotation, donc là l'orientation qui est ici va être conservée et sera toujours mise en place avec l'angle qui est indiqué ici. Maintenant ce sont les options de distance qui m'intéressent. Donc soit je fais une distance constante, je voudrais tous les 600, et il va le calculer en fonction de la ligne, en permanence. Donc même quand je vais changer de rayon ou passer sur une portion droite, il va rester toujours sur les 600 que je lui impose. Ou alors j'ai deux points que j'ai fixés et je souhaite copier suivant cette distance par deux points. Ou par division, si je souhaite diviser mon élément en 15, voilà j'ai telle distance. Donc moi je veux tous les 600. Avec rotation, conserver les lignes originales, je ne vais pas le cocher. C'est une option qui permet de ne pas lier la ligne d'origine et les éléments copiés. On verra après à quoi ça nous sert. Et je vais pouvoir créer ma ligne symbole. Donc là il m'a copié mes éléments automatiquement. Et comme je n'ai pas coché conserver les lignes originales, je vais pouvoir me permettre d'étirer ma ligne. Donc là je crois que j'ai une deuxième ligne qui apparaît. Ma première ligne pardon, j'avais une première ligne, donc j'ai une deuxième ligne qui apparaît. Ici 7S1000. On voit qu'il a rajouté des copies à mon élément parce que j'ai conservé l'ensemble des éléments liés. Et si je souhaite maintenant les exploser parce que j'ai fini ma copie, je peux très bien agrandir encore. 7S1500 et 7S-500. Voilà, c'est en permanence possible de venir modifier ces lignes là. Je peux quitter mon fichier et le rouvrir, je vais pouvoir modifier ces lignes. Maintenant si je vais dans le menu modifier en activant ces lignes ici, je retrouve directement mes éléments. Je peux changer l'écartement. Je peux changer différentes choses. Ou alors exploser lignes et symboles. Voilà, je valide parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, et maintenant je retrouve ma ligne et mes éléments qui étaient copiés séparément.